ok bienvenue sur notre application makiti une application de gestion commerciale dans cette vidéo il va vous montrer comment utiliser l'application du front en com déjà si vous avez déjà l'application du setup avec vous qui est là il suffisamment de faire clic droite cliquez sur installer une fois cliquer sur installer vous cliquez sur le suivant ici ça vous montre les stratégies d'installation standard personnalisé et complète directement vous prenez complète puis installer vous tapez sur oui une fois l'installation terminée vous cliquez sur terminer c'est bon ok directement on voit la présence de l'application qui est là makiti on voit elle est là ça à l'icône d'un panier du maintenant on ouvre clic droite ouvrir l'application tourner le message qui sort pour demander oui ou non concernant l'application makiti cliquez sur oui on cliquez sur oui on attend patiente l'application va se lancer déjà on voit que l'application se lance pour la première fois d'installer l'application on va être si l'application va demander déjà d'aiderment de s'inscrire en tant que administrateur super utilisateur administrateur c'est ça je donne le login je donne par exemple c'est digger le mot de passe et donc je dis 1 2 3 4 c'est là dépendez vous de donner votre mot de passe que vous voulez le nom je dis le nom c'est nom le prénom c'est prénom l'adresse je dis encore 5 numéro de téléphone je dis donc je dis c'est le 622 44 55 66 le numéro de téléphone c'est ingrisé parce que déjà la première personne qui doit créer son compte c'est le super utilisateur par défaut le secret le secret c'est quoi le secret c'est ça qui va permettre si vous oubliez votre mot de passe qui est là qui est le password à travers le secret vous pouvez réinstaller votre mot de passe vous pouvez laisser là bas si vous voulez mais c'est conseillé au moins de mettre quelques ressources en cadre pour la sécurité moi je vais mettre là bas bonjour c'est bon maintenant la photo vous pouvez choisir une photo quelconque que vous voulez il vient ici sur le bureau il y a une photo je prends la photo de selic et juste là bas la photo est là je vais valider voilà une fois c'est validé si elle me va dire que vous êtes connecté non ici une fois c'est validé vous avez directement accès au menu ici le menu est là connexion plus connexion fermé si vous n'êtes pas connecté vous n'avez pas accès à tout ceci pour avoir accès à ceci revenu sur menu connexion le login qu'on a mis on a dit cédic on va dans mot de passe l'autre mot de passe on a mis 1 2 3 4 on peut voir visualiser on a mis 5 erreurs on enlève le 5 on peut valider connexion reçu maintenant vous remarquez ici dans la partie droite de l'application on a l'information utilisateur connecté c'est prénom non qu'on a mis comme information le login on a mis cédic le bouton vert qui est là ça nous montre que la personne est active à l'heure de connexion c'est l'heure qui est là c'est bon ? ok maintenant une fois là on va étudier les différents onglets qui sont là édition, entrée, sortie, gestion, administrateur, propagation, surrogate, licences et M avant tout on vient de notre application dans l'onglet édition dans l'onglet édition c'est là on va trouver la liste des pays liste des catégories liste des catégories nouvelle catégorie nouveau client nouveau produit liste des produits liste des clients nouveau fournisseur liste des fournisseurs ok la seconde partie ok après dans entrée sortie on a nouvelle vente liste des vente code barre point de commande liste des commandes nouveau achat liste des achats remboursement de dette liste des dettes état de livraison dépenses on vient ici dans gestion c'est là on vient à l'état de livraison règlement de vente règlement état de stock stock district de dette compte client dette mes dettes on va expliquer tout ça en détail document vente ancienne dette plus t l'administration maintenant c'est là il y a comment ajouter un nouvel utilisateur supposons déjà vous que vous avez l'application vous êtes le super utilisateur et vous avez des employés qui vont utiliser l'application on va créer des comptes de vendeurs des comptes pour le gestionnaire et c'est de suite chaque personne a des accès limités ok après là-bas on verra ici configuration configuration c'est là on voit les magasins liste de magasins état de facture pays et providence ok vous se regardez déjà ça se fait déjà pas automatiquement tout ce que vous insérez dans l'application c'est à se regarder la licence et quand vous finissez maintenant vous utilisez notre application vous utilisez une licence c'est dans la partie que vous aimez la licence la partie aide comme nous l'indique bien c'est l'aide déjà on a passé à ce niveau on va maintenant commencer à configurer notre application c'est de personnaliser l'application comme pour nous pour cela c'est dans configuration on va commencer on va venir d'abord dans magasins on va donner on va donner on va donner magasins il va dire il va dire il va dire magasins centrale ok il va dire magasins magasins non localité en cours 5 ville qu'on a créé ville qu'on a créé ville qu'on a créé adresse on peut dire toujours en cours 5 on dit ajouter si vous avez plusieurs magasins qui est l'application doit gérer vous mettez ici deuxième magasin c'est magasin 2 la localité sonfonia ici sonfonia encore sonfonia x ajouter maintenant on a les deux magasins avec nous on ferme touche dans configuration état des factures dans l'état des factures ici on peut mettre dans l'entête ici dans l'entête on peut dire on met établissement état 10 10 c'est 10 d'origine Guinée c'est bon vous pouvez mettre tout ce que vous voulez au delà de votre innovation ici vous mettez le logo si vous souhaitez mettre votre logo sur les factures c'est bon le pd passe c'est à vous de voir ici le nom de quoi on dit l'établissement quel ? c'est quel établissement ? le nom de la société humain humain cd guinée valider là c'est bon on a fini avec la partie configuration maintenant on a envoie pays et providence on va ajouter les pays par là bien ici nous vous pouvez remplacer par l'application à la base c'est fait pour la gestion des grands magasins des commerçants import et sport tu vas ajouter chaque produit à sa providence pour la gestion des magasins ou des boutiques locales vous pouvez mettre ça remplacer le pays par les quartiers vous considérez les pays comme l'applicatifs je vais dire on indara j'ajoute je vais dire lambani j'ajoute je vais dire son fourniant on ajoute on ajouter on dit anneal anjoute on ajoute on ajoute maintenant on ajoute là on a dit on a ajouté les pays mais nous chez nous ici c'est les cartes qui représentent les pays on ferme la partie là on va maintenant venir dans la partie édition dans la partie édition déjà la gestion des pays on a déjà rempli les pays dans la configuration nouvelle catégorie entre dessus si c'est pour la gestion d'une boutique des catégories des produits que vous allez vendre là-bas prenons par exemple dans la catégorie nous c'est juste une boutique de vente des appareils informatiques je vais mettre la catégorie quoi j'ai pc j'ajoute je vais dire biotique j'ajoute c'est bon logiciel j'ajoute j'ajoute materiel materiel pc j'ajoute matériel biotique j'ajoute j'ajoute jusqu'ici maintenant toujours dans édition quand il se liste des catégories on verra la liste des catégories combien d'inséries on verra encore liste des clients c'est de nouveaux clients si il va déjà qu'il y a déjà des clients qui sont déjà qui viennent de va et vient on peut en laisser un autre premier client en disant le client s'appelle par exemple du toaro le nom on vise l'adresse on indara on indara tel 6222 333 mail c'est facultatif c'est pas obligatoire valider le nom qu'il y a on peut dire diallo le prénom on dit Ibrahim l'adresse on met Anta l'hôtel 655 le mail on peut mettre ib arrobas gmail .com le pays qui est notre quartier on a Anta la photo c'est facultatif on en risque ici on a deux clients c'est bon éditer nouveau produit liste de produits à partir là ça va nous montrer le nouveau produit qu'on va ajouter ici on dit référence de produit qu'il y a là le code ça c'est automatiquement gérer par l'application la référence désignation prix origine catégorie description on ajoute donc j'ai lui déjà la référence je dis c'est 001 ici la désignation je dis tel le prix 3 millions 500 origine c'est pas obligatoire que j'aimais il peut laisser quelle catégorie catégorie PC il peut mettre une description là la description on peut mettre d'abord les références de l'ordinateur par exemple on a collant bien yourkem currently un week on met 500 giga la photo on va prendre une photo de l'ordinateur on va sélectionner notre image là où c'est l'eau bien moi c'est ce qui se trouve ici sur l'ordinateur on va d'abord directement pour le produit qu'il a un nom on a écrit le nom là-bas DEL DEL la réponse est 001 DEL le prix PC c'est la description qu'il y a là on fait valider automatiquement notre produit est validé deuxième on dit 002 description on va dire ASUS oui 2 millions 800 origines en l'est aussi on dit bureautique description dual core dual core dual core RAM 4 mix dure 320 giga dimanche ASUS validé c'est bon ? validé encore référence 003 lundi 北 Lzilla D Ricc dure prix 450 23 Heck Everything is b b B discretion t non ici, pour ensemble, on ajuste. C'est bon? Là on a déjà ajusté les produits. On vient ici, liste de produits. Laitement on verra nos produits qui sont déjà là. On a DEL, ASUS, LISTE DE EUR. Avec les images à l'appui. Les catégories sont déjà définies. C'est bon? On continue ici. LISTE DE CLIENS, les clients qu'on a déjà acheté là-bas. Nouveau fournisseur. C'est comme demain qu'on a reçu le client, le nom. On met Bari. Rénom. Hamza. Adresse. Madina. Nouveau de téléphone. Maïsa. 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 C'est un format organisatif. On dit. La sélection Madina. L'image, on ne peut pas le mettre. Valider. Deuxième fournisseur. On dit CDB. CDB. Le prénom. 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 Moussa. Adresse. Sanfonia. Nouveau de téléphone. C'est bon. C'est bon. Là déjà on a. Les clients. Et les fournisseurs. On a des produits. La partie-là c'est fini. On va aller dans la liste des fournisseurs. On va aller dans l'onglet. Entrée-sortie. Nouvelle vente. Dans la vente. Contribution des magasins. Il n'y a aucun produit dans le magasin. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire une vente sans avoir des produits. En stock. Là on dit ça maintenant. On va venir sous. Nouvelle achat. L'achat c'est nous qui partons en HT. Pour ça on doit spécifier. Pour quel magasin on doit donner la marchandise. On dit magasin 1. On voit directement les productions avec nous. C'est bon. On clique. Den. La photo sort. Prix unitaire. Ça sort. On dit quantité. D'abord ici quantité. Stock est là là c'est 0. On dit nous on a acheté 105 ordinateurs. De quel fournisseur. Quand on clique ici. On verra. Elle fournisseur Moussa et Hamza. On dit Hamza. Nous elle est coordonnée de fournisseurs. C'est bon. Et là maintenant on va cliquer sur ajouter. On a acheté un ordinateur. Et 105 ordinateurs. qui fait 367 millions 500 mille. Maintenant. On vient ici. Dix qui dure. Selection. Les préférences. On donne la quantité. On dit on a acheté. 15 heures. Dix qui dure. A qui. On dit ça. A Moussa. On ajoute. C'est bon. Là on dit ok. l'argent fait combien. 365 millions 250 mille. Le montant payé. Montant payé. On dit on va valider. Une fois c'est valider. Si on veut imprimer la facture de vente. L'achat qu'on a vu est payé. Ça sort. On clique sur l'imprimer. Laitement on verra ici. D'autres factures. Qu'on a vu. Établissement. Le logo est là. Facture d'achat numéro 1. Date. Le fournisseur qui est là. Avec qui on a acheté. Si c'est bon. On ferme. On met toujours ici. On peut faire la liste. Des achats qui sont là. Voici. C'est tout est là. C'est un seul achat qu'on a fait. Voici l'argent qu'est là. Qu'on a dépensé. C'est bon. On va aussi augmenter. On va faire un nouvel achat. On va dire cette fois-ci. C'est un magasin 2. On reprend Asus. On dit 80 pièces de moussons. On ajoute. On vient ici. Le montant payé. 224 millions. 24 millions. Valider. On peut cliquer. Ici. On voit toujours la facture. La facture qui va nous permettre de faire quoi. C'est de connaître. Si cette personne s'est connectée. Il a vendu quoi. Il a acheté quoi. Il est là. On ferme. C'est bon. Puis déjà on a au moins des produits en stop. Là on peut maintenant vendre. On vient ici. Cliquer. Sur entrée sortie. Nouvelle vente. On sélectionne le magasin dans lequel on veut. Clique ici. Comme bien ici. C'est juste les deux produits qui sont dans le magasin 1. DEL et DX2. N'est ce pas. Si on sélectionne le magasin 2. On a juste Asus. J'espère que ça c'est bon. Ici. On prend. DEL. On veut vendre. DEL. La quantité. En stock est là. C'est 105. Quantité. J'ai dit. En vendre. On dit. On veut vendre. 5. On peut vendre. Une marchandise. Simplement. On doit vendre à un client. Et là on vient sélectionner. Référence du client. On dit. Moïse. Aide moi. Tous les renseignements sortent. On ajoute. Donc. Notre cas là. On vient ici aussi. L'X2. On veut. 2. On ajoute. Et là. L'état ici. On clique sous. L'état. L'état. On est livré. Et là. A quelle date. Date. Aujourd'hui. C'est bon. Montant payé. Le client a payé combien. Déjà de moi. Le montant qu'elle a. De la marchandise. C'est. 10. 1. 1. 1. 2. Là. Il se peut que. Notre client. Il paye. Juste. 8. 1. Qu'est-ce qu'on appelle ça. 18 millions. On va bien voir. 18. 18 millions. On dit. Valider. Et le client n'a pas totalement. Éclat de la facture. On veut la trouver. Pour voir. L'état de la facture. On voit aussi. On dit. Dette. De 400 000. Et le client nous doit. 400 000. C'est-ci. Et là. Tout est bien calculé, ici. Toute est. on ferme pour une nouvelle vente on vient nouvelle vente on sélectionne le magasin assist, deuxième il est là le prix, la quantité 80, on dit on veut 10 ordinateurs quel est le client qui veut, c'est Abraham qui veut sélectionne toujours on ajoute avec le plus qu'elle a c'est là état livré date emprunt aujourd'hui montant payé 28 millions 1, 2 3 1, 2, 3 valider tous les autres pour voir tout un an vous pouvez l'imprimer comme vous voulez c'est bon ? ok dans l'entrée sortie on va voir liste des ventes les ventes qu'on a fait sont là on a fait une vente de 46 millions 400 000 si on veut imprimer si on veut imprimer la facture on va cliquer le doigt dessus imprimer si on veut faire des détails on va voir des détails les détails sont déjà là c'est bon après on va voir le nouvel achat liste déjà c'est bon remboursement des dettes quand on clique le client qui est là c'est-à-dire tout de suite quand un autre client Maurice a vu il a cherché l'ordinateur il a payé juste ça du géméliore ça a risqué 400 000 avec lui maintenant il vient nous rembourser notre argent c'est nettement on voit remboursement comme il est montant dit il a payé 400 000 1,2,3 maintenant si on valide on peut donner ça je suis du paiement c'est là montant reste 0 2 clients c'est validé on ferme la partie liste des dettes on peut voir il y a la liste des dettes qui était déjà là clique droite on peut déjà il y en dit pas tu c'est bon c'est 400 000 ça c'est déjà réduit quand on voit historique des remboursement on voit 800 000 historique des remboursement des dettes de vente 800 000 c'est là tout est là c'est bon on ferme entrée sortie toujours l'état dépense c'est les dépenses qui sont effectuées par l'entreprise qui vont être là maintenant on va la gestion gestion et là on va voir l'état de livraison c'est dit les produits qui ont été livrés qui sont là les noms libres aussi sont là en rouge rélevé des ventes c'est déjà là comme la liste des ventes c'est ça que ça prouve ici c'est quand on doit un fournisseur on doit payer son argent ou dans les parties on rembourse état de stock ici magasin 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 1 catégorie pc mais honnêtement le produit qu'elle a du pc d'elle à 100 déjà en avant du 5 c'est restant toujours dans ici stock magasin 1 change la piste la référence on peut chercher c'est notamment le stock qui est déjà à l'intérieur c'est déjà très simple stock historique des dettes tout est très simple on va attaquer la partie maintenant administration on clique ici sur l'administration on veut un nouveau utilisateur on dit si le login c'est on va dire on va dire on va dire Abba le login aussi on va dire Abba aussi le nom Abba le prénom Pierre l'adresse Anta Téléphone le post là on veut qu'il soit c'est le vendeur il nous doit être un vendeur on dit le vendeur le secret on dit 1,2,3,4 photo c'est à sa photo on vend sa photo s'il n'y en a pas on laisse valider c'est bon non ? là déjà le client est là il a ajusté on va se déconnecter on va se connecter avec le compte du vendeur du vendeur on a une déconnection on ferme l'application complètement là ce qu'on vient de faire ça c'est en tant qu'administrateur c'est en tant que le super boss du magasin là on va maintenant se connecter avec le compte du vendeur on verra la différence entre l'administrateur et le vendeur on lance un marketing ici on clique sur oui on va cliquer sur oui on va cliquer sur oui on verra sur connexion on met le login c'est à bas mot de passe à bas connecter là on va directement que notre vendeur est connecté présentement si vous remarquez ici les emplois qui sont là c'est masqué gestion masqué administrateur masqué configuration masqué il a juste accès à quoi ? édition une de la édition il va éditer la liste des pays ni nouvelle catégorie il peut juste éditer un client des produits des fournisseurs entrer et sortir il peut juste vendre il peut avoir la liste des ventes il peut faire liste de bons de commandes ni achats il peut rembourser l'achat l'état de livraison il peut l'effectuer lui c'est ça son rôle qui est là c'est le vende ok on va maintenant venir ici il dit vende il va prendre dans le magasin 2 qui est là le prix de vente le prix de vente le prix de vente si le prix de vente ne va venir par défaut ça lui dévoit on va sélectionner un autre produit qui est là on va aller ça on dit le prix est déjà défini par défaut ok c'est le prix qui est défini par défaut on peut modifier aussi par exemple ça doit être vendu à 500 000 500 000 on met 500 000 c'est bon quantité en stock l'application nous montre ici combien il y a en stock et après on dit ok on veut vendre 3 à quel qu'il y a en en moïs ou bien ne pas quel qu'il y a en appréciant on met là-bas on dit c'est à livrer ici aujourd'hui où ça a été livré c'est à mettre en sélection on ajoute dans notre panier d'abord c'est qu'on veut vendre on ajoute dans notre panier après on va revenir on va aller sélectionner 2 on dit Asus Asus c'est à 8 millions qui est là il y a 110 là-bas on veut vendre on veut vendre 5 on ajoute c'est bon on augmente le montant payé il a payé combien il a payé 14 millions il a payé 14 millions c'est validé et la fortune n'a pas été totalement réglée aujourd'hui il y a dette 1 million 500 qui est là le client c'est telle personne la fortune descend en bas on verra le gérant qui est là puis à rabat c'est bon on ferme ça le vendeur a juste le rôle le vendeur a juste le rôle de vendre il n'a pas d'autre action là-bas c'est bon supposons maintenant vous avez déjà fini le vendeur a fini vous mettez le boss vous venez de l'application faites clic on va se déconnecter ici on va se connecter avec notre compte on va se connecter avec notre compte de Cedig on va se connecter avec notre compte on va se connecter avec notre compte liste des ventes dans la liste des ventes on voit il y a 3 ventes ici on va le dernier qui est là c'est le directeur par qui on fait clic droite détail des ventes on verra le client c'est telle personne il a acheté quoi il a acheté du qui est dur il a acheté la définition du moins la quantité du qui est là ou on peut afficher de quelle manière aussi on peut afficher qu'on dit liste liste des ventes liste des ventes imprimer aussi on dit c'est le client c'est le client qui est là le gênant il est là on va directement voir il y a 1 million de sanctions le crédit qui reste c'est bon non ? on reste connecté on reste dans le magasin le client vient à rembourser on dit voilà c'est le gênant il dit je viens pour le paiement c'est bon non ? on reste connecté on reste dans le magasin le client vient à rembourser on dit voilà 1 500 mais si on sélectionne par exemple le client ne vous doit rien il dit ça sort un autre client qui est là c'est vraiment je ne paye 1 million valide d'être avec succès d'être avec succès on clique sur le tourner on verra si un million il reste 500 000 c'est bon ? ok c'était juste un peu ça comment utiliser votre application bien sûr marketing pour plus de besoins plus de compréhension si vous n'avez pas compris les parties après cette vidéo vous pouvez nous appeler sur le numéro déjà qui est sur la plateforme qui est là vous pouvez nous appeler sur ça merci et bon tiens dans votre entreprise Sous-titrage ST' 501